Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons questionner l'alignement de trois points en utilisant l'outil déterminant. Exercice numéro 10. Dans le plan mené d'un repère, on considère les points E, F et G. Question, ces trois points sont-ils alignés ? La stratégie est la suivante. Se questionner sur l'alignement de trois points, E, F, G, cela revient à se questionner sur la collinarité des deux vecteurs, E, F vecteur et E, G vecteur. Dans un premier temps, nous allons calculer les coordonnées de E, F vecteur et E, G vecteur. Ensuite, on calculera le déterminant de ces deux vecteurs et on regardera si le déterminant vaut 0 ou pas. Corrigé, je rappelle les coordonnées du point E et du point F et par application directe de la formule du cours, on obtient pour vecteur E, F le vecteur de coordonnées 1, 3. Astuce de prof pour vérifier. Observons le point E et le point F. Observons plus précisément les premières coordonnées, le nombre 2 et le nombre 3. De 2 vers 3, on ajoute 1. Donc la première coordonnée du vecteur, c'est 1. Effectivement, c'est le cas. Observons les deuxièmes coordonnées, 1 et 4. De 1 vers 4, on fait plus 3. Donc la deuxième coordonnée du vecteur, c'est plus 3. Ça marche. Pour le vecteur E, G, application de la formule, par l'astuce de prof, de 2 vers 5, on fait plus 3. La première coordonnée, c'est plus 3. Ça marche. Et de 1 vers 7, on fait plus 6. La deuxième coordonnée, ça doit être plus 6. Ça marche. Les vecteurs E, F et E, G sont-ils collinaires ? A chaque fois que vous aurez besoin de calculer un déterminant, je vous conseille très fortement, au préalable, de rappeler les coordonnées des deux vecteurs qui interviennent dans le déterminant. On a déterminant de E, F, E, G, égale. Le tableau, première colonne, les coordonnées du premier vecteur, c'est 1 et 3. Deuxième colonne, les coordonnées du deuxième vecteur, c'est 3 et 6. Ensuite, le déterminant, ça se calcule par 1 fois 6, moins 3 fois 3. Ça fois ça, moins ça fois ça, comme d'habitude. 1 fois 6, moins ça, 3 fois 3. C'est très simple. 1 fois 6, 6. 3 fois 3, 9. 6, moins 9, moins 3, qui est différent de 0. On constate que le déterminant est différent de 0, donc les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Par conséquent, les trois points E, F, G ne sont pas alignés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite un bon courage et à très bientôt. high... ... ... ...